C'est un projet de couple, c'est ça ? On était en reconversion professionnelle tous les deux. Ça faisait quelques temps qu'on cherchait des restaurants japonais qui étaient vraiment quelque chose de typiquement japonais mais ce sont souvent des sushis etc. En fait moi quand j'avais été au Japon précédemment j'ai passé deux semaines là-bas et il n'y avait pratiquement pas de sushi on va dire il y avait beaucoup de plats familiaux dont les hamburgers qu'on fait actuellement et on s'est mis à en faire nous-mêmes chez nous pour retrouver ses saveurs un petit peu. Puis on est 8, nos amis ont aimé et on s'est dit pourquoi pas faire ça ? Donc on a commencé à regarder comment faire etc. Et il y a du temps, on s'est lancé quoi. Alors qui fait quoi là concrètement ? Alors moi je suis en cuisine et il accueille le client. Un petit mot sur le nom justement, comment il a été choisi ? C'est mon nom parce que moi je m'appelle Kun, c'est mon nom famille. Et Unagi en japonais ça veut dire Langui. On dansait pas mal à l'époque, on m'appelle Langui. On est dans l'ambiance typique japonaise. En fait on est parti de tout ce qu'on aime bien, les mangas, les jeux vidéo. Là on a une table de jeux vidéo, on peut faire un mix de mangas. Et il y a certaines tables sur des thèmes spéciaux. On passe des playlists de musique japonaise, des visites de Tokyo et des régions voisinantes. Comme ça les gens sont dépaysés. L'idée c'est qu'on va pouvoir aussi s'amuser. Comme dans les salles d'arcade à Tokyo. Donc nous en fait ce qu'on fait, d'abord on est gratuite. On fait chaque mois un challenge sur un jeu. Et celui qui arrive à faire le score de l'objet décidé, il gagnera un plat gratuit. Aujourd'hui c'est Arcanomy. Beaucoup de plats consistants, généreux dans les deux. Là c'est un sando. Un sando exactement. Donc là c'est notre poulet cassou, donc c'est mescalope panique. Donc tout est maison. Tout est pané tous les jours avec des produits frais. C'est du pain frais, voilà, qui est livré tous les jours par nos boulangers. Dans ce sandwich, donc on a l'escalope panée Panko, donc avec la chapelure japonaise. Et on a de la mayonnaise japonaise et de la sauce tonkatsu. Vraiment tout est japonais dans ce sandwich et frais. Ensuite pareil, un autre plat assez consistant qui fonctionne assez bien, c'est notre torikatsu. Donc une escalope panique, posée sur un bol de riz chaud avec un bouillon de maison et une sauce à l'oeuf. Et puis on remarque aussi ces bols très traditionnels pour le coup. Exactement. Donc les bols là ont été faits en Alsace dans un atelier à Strasbourg par une artiste. Donc il y a même notre petit logo dessus.